Alors bonjour chers frères et sœurs, en particulier mes frères et sœurs du Cameroun. Alors comme vous avez vu, j'étais au Cameroun il y a 12 heures de cela. Là à peine je viens d'arriver, j'arrive à peine à Libreville pour un concert ce soir aux Nomades. Alors tout était réuni pour qu'on fasse une très très belle fête. Il y avait la motivation, le public était sorti massivement. Il y a tout était réuni. Il y avait tout pour qu'on fasse une belle fête. Il y avait vraiment tout pour qu'on fasse une belle fête au Pâques des Princes de Bali. Mais malheureusement, la fête n'a pas eu lieu. Pourquoi ? Parce que jusqu'à 18 heures, jusqu'à 18 heures hier, mon manager était sur le site. Il était sur le site histoire de voir ce qui se passe réellement. Et jusqu'à 18 heures, il n'y avait pas de podium. Il n'y avait pas de barrière de sécurité. Il n'y avait rien qui était installé. Il n'y avait rien qui était installé. Je dis mais attends, un concert qui doit se faire en grand public, où il y a des enfants, il y a des jeunes dames, il y a des mamans. Et jusqu'à 18 heures, il n'y a pas de podium, on ne voit pas les policiers, les militaires. Il dit mais attends, ça devient inquiétant. J'appelle mon manager qui, lui évidemment, appelle le promoteur afin qu'il nous rejoigne à l'hôtel pour nous expliquer ce qu'il y a. Parce que normalement, à Abidjan, chez nous, quand il y a un concert en plein public comme ça, le podium, il est placé deux jours avant. Deux jours avant, la sécurité est démise. On va sur le site pour repérer. Jusqu'à 18 heures, il n'y avait toujours rien. Donc le promoteur arrive à l'hôtel, il pleure. Un jeune homme que j'encourage, un jeune homme que j'encourage vraiment, avec sa structure qui s'appelle Genesis. Le jeune homme, il pleure comme un bébé. Il s'appelle Gabriel. Il pleure. J'ai dit mais qu'est-ce qui s'est affrangé ? Qu'est-ce qui se passe ? T'as pas mon argent ou bien ? Qu'est-ce qui se passe ? Il dit que Ozen, c'est pas une histoire d'argent. C'est pas une histoire d'argent. Et là maintenant, c'est une histoire d'honneur. Je te fais venir depuis la Côte d'Ivoire. Malgré que beaucoup de gens m'ont dit non. Est-ce que le promoteur, est-ce que tu le connais ? Est-ce que c'est une nouvelle structure ? C'est ceci, c'est cela. Moi, quand je fais mes choses dans la vie, j'écoute personne. Je prie, je confie l'événement à Dieu. Voilà. Tout ce que Dieu fait est bon. Tu vois ? Donc les gens m'ont dit, est-ce qu'il va te donner ton argent ? Est-ce que tu auras tes sous ? Je dis, déjà, les jeunes ont été courants avec moi. Ils ont fait les visas. Ils ont fait tous les billets d'avion. Ils ont réservé toutes les chambres que j'avais demandées. Ils ont donné une partie de mon cachet. Donc pour moi, ce sont des gens réglos. Voilà. J'arrive. Maintenant, je reviens au petit. Le petit, il est tout en pleurs. Le jeune homme, parce que c'est un gars de ma catégorie, c'est pas un petit. Il est en pleurs. Je dis, qu'est-ce qui se passe ? Il dit, kérosène. J'ai payé le podium. J'ai payé la sono. J'ai payé la sécurité depuis février. Et il avait déjà tout géré. Il m'a même montré certains reçus. Tu vois ? Le jeune homme me montre tout. Il dit qu'il a réglé tout ce qui est logistique un mois, du moins deux mois avant le spectacle. Le jour J, la société qui doit se charger de livrer... Enfin, deux jours... Un jour avant, la société qui doit se charger de livrer les éléments n'est pas là. Le petit ne comprend pas. Il est 10 heures du matin. Il m'a dit qu'il les a appelés. Il leur a dit, ah, mais qu'est-ce qui se passe ? L'artiste est là depuis deux jours même. La promo est passée. On l'a vu partout dans la ville. Vous n'avez pas encore placé mon podium. Qu'est-ce qui se passe ? Ils disent aux jeunes qu'ils veulent un million encore. Le jeune se casse la tête. Il leur donne les un million à 10h30. Jusqu'à midi, ils les appellent. Ils disent qu'ils arrivent. Ils les appellent. Ils disent qu'ils arrivent. En temps, à partir de 13h, la foule a commencé à venir. Les gens ont commencé à venir sur le lieu du spectacle. Vous ne savez pas combien de fois j'ai pu avoir mal pour ce concert athée ? L'argent, ce n'est rien. Moi, même si le reste de mon cachet, le jeune, il avait peur par rapport au reste de mon cachet. Je lui ai dit non. La vie, ce n'est pas que l'argent. La vie, ce n'est pas que l'argent. Tu as déjà des problèmes. Moi, je ne vais pas venir enfoncer le clou. La vie, ce n'est pas que l'argent. Mais, pour moi, c'est la sécurité des fans. C'est la sécurité des fans. Il est déjà 20h. 21h. Il est déjà 20h. 19h passé. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Il me dit, Kérosan, tout est dans ta main. Ce que tu décides en fait. Il a dit, mais je décide quoi ? Il n'y a pas de podium, il n'y a pas de somo. Il n'y a pas de sécurité surtout. Il y a des enfants. Il y a des jeunes femmes. Il y a... Attends. Le podium était à 5 millions. Mon ami, ce n'était pas un million, maman. Ce n'était pas un million. Il avait payé une avance de 5 millions. Le podium, y compris la somo. Tu vois ? Donc, il me dit, qu'est-ce qu'on fait ? Il est tout en pleurs. Je vous dis, il pleurait comme un bébé. Je lui ai dit, champion, c'est déjà gâté. Ce qu'on peut faire. Moi, mon argent. Laisse tomber. Ce n'est pas grave. Essaie de rembourser l'argent de tous ceux qui ont payé. Parce que ça, ça ressemble à du sabotage. Ça ressemble à du sabotage. Je ne sais pas ce que tu as fait aux gens. Mais moi, je sais que les Camerounais m'attendaient vraiment. Les gens sont sortis massivement. Il y a des gens, il y a des papas qui ont payé des tickets pour les enfants. J'ai reçu beaucoup, beaucoup de messages de parents. Et tout. Le conseil n'a pas eu lieu. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que vanité... Des vanités. Pour je ne sais quoi. Pour l'honneur, pour l'argent. D'aucuns ont le malin plaisir de boycotter les autres. Bon, tu vas avoir l'argent. Tu vas avoir la célébrité. Tu vas avoir les voitures. Tu vas avoir la plus belle femme du monde. Tu vas avoir les plus belles voitures du monde. Tu vas mourir un jour. Tu vas laisser tout ça ici. Voilà. Et c'est ça la fin. On dit, on ne m'a pas expliqué le Cameroun. Voilà. Donc, il a porté la plainte. Le jeune homme, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il a dit, ah, là, c'était Agathe. Moi, je vais porter la plainte. Et puis la plainte va... Je lui ai dit, bah, c'est dans ton pays. Moi, je ne suis pas dans mon pays. Bien que je sois aimé par mes frères camerounais. Mais ce n'est pas mon pays. Voilà. Il faut respecter... Je n'ai pas de passeport camerounais. Je ne suis pas camerounais. Je n'ai pas de parcels au Cameroun. Mais je suis camerounais dans l'esprit. C'est ton pays. Vois comment tu peux gérer. Mais surtout, essaie de rembourser l'argent des gens qui ont payé les tickets. Parce qu'il y avait beaucoup de monde qui attendait. Il y avait beaucoup de monde qui attendait. Ils n'ont pas pu communier avec... Et c'est ça qui me fait mal. Je n'ai pas pu communier avec mon public. Avec mon public qui était tellement chaud. Ça me fait trop mal. Ça me fait tellement mal que je ne saurais vous expliquer un peu ce que je ressens jusqu'à présent. J'étais tellement prêt, tellement chaud. À faire la fête. Pendant plus de 4, 4, 20, 10 minutes. Pendant 2 heures même. Avec tout ce qui allait être là. Mais bon. Vous savez, dans la vie, nos parents nous ont dit. Nos parents chrétiens nous ont dit que tout est grâce. Tout est grâce. Donc mettons cela sur le compte du tout puissant Dieu. Et à la compagnie qui m'a invité là-bas. Courage les gars. Courage parce que je sais que vous vous êtes battus. Bec et ongles pour que ce spectacle soit. Mais de près. De grâce. Ceux qui ont payé les tickets. Essayer de rembourser leur argent. Parce que je n'ai pas pris le reste de mon cachet. Et ça c'était ma façon de moi. C'était ma façon à moi de compatir à cette douleur en griffe. Parce qu'il n'y a pas eu de mort. Mais j'ai reçu des messages d'une maman avec ses enfants. Les enfants pleuraient. Parce qu'ils avaient vraiment envie de me voir. Et c'est ça le bémol en fait. Et ça me fait mal. Donc on en sent les gars. Que Dieu vous bénisse. Et voilà ce qui s'est passé en fait. Tout a été réuni par les jeunes. Mais il y a eu l'histoire de la SONO. On ne leur a pas livré la SONO. On ne leur a pas livré le podium. La sécurité n'y était pas. Les barrières de sécurité également n'y étaient pas. Bon. On en sent. Tout ce que Dieu fait. Bon. On en sent les gars. Dieu vous garde. Bon. Je vous fais écouter maintenant. Une de mes chansons qui a glacé un peu. Vos que mes frères. Vos que mes frères camerounais. Abidjan. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Aïe, aïe, aïe.